Au CAPI, encore plus d'infos. Bien, nous en parlons justement avec Alain Yav. Alain Yav qui est une personnalité dans le milieu de l'événementiel. Il est CEO des groupes Pygma. C'est un entrepreneur, marketer, publicitaire et producteur. Donc, c'est lui qui a organisé plusieurs éditions de Best of the Best, mais aussi même des Miss Congo. Alain Yav, bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Marc. Bienvenue dans nos studios. On a le bonheur de vous avoir. C'est moi qui s'honoré. Voilà, Best of the Best classe 2022, à mon humble avis, c'est une des éditions où on a une grande représentativité du pays. Et puis aussi, il y a des moins jeunes. Ils sont très jeunes. Mais je me rends compte que les votes, parfois, ne traduit pas les talents de ceux qui restent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que cette saison, on est allé loin. En général, lorsqu'on faisait ce concours, on allait dans les 15 grandes villes du pays. Mais avec la nouvelle redistribution du pays, les 26 provinces, on est allé partout, partout, partout. Vous allez les remarquer. Pour illustrer, par exemple, avant, on s'arrêtait, par exemple, à Kissangani, lorsqu'on venait en province orientale. Cette fois-ci, la province orientale est représentée par l'Achopo, par le Owele, par l'Itourie. On est allé chercher très, très loin. Pareil, un petit peu au Katanga. On est arrivé en général à Lubumbashi, et peut-être une des grandes villes. Mais cette fois-ci, on a eu Lubumbashi, on avait le Tanganyika. Il y a une fille qui chante super bien, qui vient du Lomami, de Koloizi. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup profond en termes de recherche. Il y a même les sang-courous. Même le sang-courous est représenté par un jeune très, très, très chaud. Donc, il y a d'abord ce parti pris de se dire, tiens, allons chercher, allons chercher loin, et allons vraiment creuser. C'est la première phase. La deuxième phase, on le dit, on le dit sans cesse. Ce pays, c'est notre plus grosse richesse, c'est notre jeunesse. Une mine d'or. Une mine d'or. Et malheureusement, pas toujours exploité à son potentiel. Donc, on a des jeunes gens qui ont à peine 18 ans. Et encore, c'est parce que c'était la limite acceptée. Mais sinon, il y aurait eu de plus jeunes. Mais c'est magnifique. Le fait qu'on puisse puiser aussi jeunes, en fait. Et puis après, c'est un concours avec ses règles. Et ce que nous cherchons en réalité, je vais vous dire. Au-delà du concours, au-delà des votes, au-delà des notes du jury, on cherche à promouvoir ce talent. À travers le concours, c'est vrai qu'il y aura un gagnant, c'est vrai qu'il y aura des perdants. C'est quand même mis dans un certain format et autre. Mais en réalité, le fond de ce que nous recherchons, c'est donner de la lumière à ces jeunes. C'est les découvrir et les faire découvrir au monde. Et les booster aussi. Et les booster, voilà. Et dans le format qu'on a fait cette année-ci, encore une fois pour changer un petit peu, c'est que lorsqu'on est allé en province, on n'a pas pris des candidats. En province, on a cherché des gagnants provinciaux. Donc, avant d'arriver à Kinshasa, dans la phase que les gens voient actuellement, eh bien, celui qui vient de Calémy, il a gagné à Calémy. Il y avait déjà une compétition dans chaque ville. Localement. Il a déjà un trophée. Ça veut dire, c'est déjà un artiste reconnu. Dans sa communauté, il s'est déjà démarqué. Et c'est vrai qu'arriver à Kinshasa, ils arrivent, ils étaient une trentaine. À la fin, il faudra un seul gagnant. Il y a des formules. Il y a les votes. J'ai mon petit point de vue là-dessus. Mais voilà, c'est un peu là qu'on est. Et puis, une des valeurs ajoutées aussi de cette édition, Alain Yave, c'est aussi la présence des femmes, des voix féminines. Très, très, très important. Moi, encore une fois, c'est un parti pris. On s'est remis en question. À la fin de chaque saison, on se remet quand même en question. Il y a des choses à améliorer. Et pour moi, lorsque je fais le constat, le constat du marché actuel, de la musique, en fait, la musique congolaise, il y a très, 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 très peu de femmes. Je vous dis, si je vous demandais de citer cinq femmes dans l'industrie musicale, je ne parle pas de la musique chrétienne, mais si je vous demande de me citer cinq femmes, ça va être très, très, très difficile. Vous allez remarquer que lorsqu'on cherche une fois féminine, c'est toujours les mêmes qui reviennent, avec tout le respect que je leur dois. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes au Congo qui ont du talent ou qui ont du potentiel ? Donc, pour moi, c'est réellement un souci. Il y a presque le même nombre, un peu plus de femmes que d'hommes au Congo. Pourquoi, lorsqu'on voit l'industrie musicale, en fait, l'industrie créative en général, les femmes sont moins représentées ? Donc, pour nous, c'était un gros défi et on a cherché. Et bien, cette année-ci, on a eu de la chance, on a eu des voix magnifiques. Et aussi, la variété des styles, parce qu'on a vu des jeunes interpréter des styles assez particuliers, comme Empire, qui est venu de Bukavu. Des jeunes qui chantent, vous pouvez fermer les yeux et dire, mais c'est comme si on n'est pas au Congo. Absolument, absolument. En fait, comme je l'ai dit, ils ont du talent, ils ont la capacité de s'adapter. Ils n'ont pas, entre deux primes, ils n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer. Ils ne choisissent pas leur musique. Les musiques sont imposées. C'est vrai que le coach, le directeur artistique, essaye de matcher les voix. On va donner une chanson qui correspond un petit peu à ta voix et autres. Mais les musiques sont imposées. Donc, ils ne choisissent pas, ils ne font pas leur choix. Et on les met en danger. Ça veut dire qu'on va vraiment les sortir de leur territoire. Vous avez vu... J'ai beaucoup aimé la dernière avec le battle qu'on a organisé. Ah oui, Empire contre Baraka. Mais là, j'allais parler, par exemple, d'une jeune fille qui a un talent juste exceptionnel. Je parle de Tatiana, par exemple. Tatiana, vous la voyez se défendre. Elle, c'est une chanteuse rumba classique. Voilà, c'est une bonne quinoise avec une inspiration congolaise et tout. Et vous la voyez, par exemple, sur une Céline Dion et prendre le pari. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, on les secoue un petit peu pour voir un petit peu les limites de leur capacité. Pour voir leur capacité à être des artistes internationaux et pas seulement locaux. Parce que le potentiel musical congolais, ce n'est pas seulement pour la RDC. C'est un potentiel musical qui a la capacité de conquérir l'Afrique et pourquoi pas le monde. Donc, c'est un petit peu ça, quoi. Alors, après ces quatre primes, c'est quoi la suite ? Mais déjà, il reste 12 candidats qui vont encore compétir. Comme vous l'avez si bien souligné, l'idée, c'est qu'à la fin, c'est une seule personne qui va soulever les trophées. Mais qu'est-ce que vous allez faire de tous ces talents, Alain Yav ? Écoutez, le message que je passe aux gens, c'est que best of the best, dans le concours pendant qu'il passe, c'est un concours. Mais en réalité, au-delà du concours, c'est une plateforme dans laquelle on vous les présente au public. On vous les fait découvrir. C'est vrai que le gagnant aura beaucoup de lumière. Mais derrière le gagnant, il y a beaucoup de véritables talents. Moi, vraiment, le souhait, c'est qu'on appuie tout le monde. Ils ont tellement de talents. En fait, émotionnellement, je suis un créatif et je suis assez émotionnel. À chaque départ, moi, j'ai des larmes. Parce que je me dis que ce n'est pas possible. Mais le vrai pari que nous prenons, c'est vraiment booster l'industrie musicale. Notre industrie musicale, encore une fois, c'est un potentiel inexploité. Best of the best, c'est un moment. C'est une fois l'an. C'est trois mois où on met beaucoup de lumière, on met beaucoup d'efforts. On les transforme. Mais derrière ça, c'est des talents qui sont révélés. Qu'est-ce qu'on en fait ? Vous organisez un événement demain. Voilà, invitez-les. Pour le premier, le deuxième, le troisième ou en groupe. Vraiment, vraiment, c'est un appel que je fais au grand public de les accompagner. Mais aussi aux partenaires. C'est vrai qu'à travers Best of the best, on mobilise quand même plusieurs sponsors. Principalement Vodacom et puis d'autres partenaires et autres. Mais je pense qu'au-delà du show, la vraie plateforme, c'est vraiment les exposer, leur donner leur place. Pendant le show, nous produisons un album. L'album va bientôt sortir. D'ailleurs, il faudrait que je vous envoie déjà les titres en primeur. Comme ça, les éteurs de Radio Capi l'écoutent un petit peu avant. Mais voilà, lorsque vous avez 31 candidats, vous avez 31 stars potentielles. On va dire que c'est une bonne manière d'assurer l'art élève. Exactement ça, l'objectif. C'est exactement ça. C'est présenter les nouveaux. On a besoin de se renouveler. Regardez les industries musicales à travers le monde. Regardez les États-Unis. Dans les 60 dernières années, il y a 1000, 2000, enfin chaque année, il y a 200, 300 artistes qui naissent. Ici, ce n'est pas le potentiel qui manque. Mais lorsque vous regardez notre paysage, pendant les dernières 60 années, on va compter à 20 personnes. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Ce n'est pas normal. Et pourtant, le potentiel est là. Donc, il faut leur donner l'occasion. Il faut leur donner la plateforme. Il faut les encourager. Je disais, le grand public, s'il vous plaît, accompagnez-les. Les communautés locales. Au-delà des votes. Je ne parle même pas des votes. Je ne parle même pas du show. Je parle en général. Je parle du gouvernement. Nous, on contribue un petit peu à travers Best of the Best. C'est un vivier. À donner une impulsion. Mais s'il vous plaît, que d'autres personnes prennent le relais. Parce que c'est une industrie que nous avons à créer ici. C'est une industrie. Lorsque vous regardez aux Etats-Unis, Hollywood, dans le cinéma, ce n'est pas du pétrole. Ce ne sont pas des acteurs. Lorsque vous regardez l'industrie musicale à travers le monde. Regardez ce qui se passe au Nigeria. Et même au Nigeria. Au Nigeria. L'industrie musicale, ce n'est pas leur pétrole et autre chose. Ce sont des voix. Au Congo, nous avons déjà ces voix-là. En plus, le Congo, c'est l'acteur de la chanson. Exactement. Exactement. On a tout à offrir. Et je pense qu'on est en train de passer à côté de quelque chose. Le coltan, c'est bien. Le cobalt, c'est pas mal. Mais je vous assure, ces voix-là, c'est notre richesse. Alors, coup de chapeau à Pigment pour ces nobles projets. Best of the best, on doit dire, peut être considéré comme une école. Écoutez, je pense que, comme vous l'avez dit au début, je suis entrepreneur. Je fais de la production et tout et tout. Je suis un homme d'affaires, donc je fais du business. Mais je pense que c'est important de faire du business avec une... En anglais, on dit purpose. Avec une mission. Et je pense que la mission et peut-être la contribution qu'on aimerait tout de même faire, c'est de promouvoir ces jeunes. C'est une contribution, on va dire, de notre côté, de notre part. C'est pas tout le monde qui sera politicien. C'est pas tout le monde qui sera... Enfin, voilà. Nous, ce qu'on essaie de contribuer, c'est de promouvoir ces jeunes, ce talent-là. Et voilà, mettre un peu de lumière sur notre pays à travers eux. Allez, Yav, merci. C'est moi qui vous remercie. Et on peut rappeler, par rapport à la suite du programme, qu'est-ce qui va intervenir après les quatre primes ? Je croyais que tu allais me demander de chanter. Cette page, il faut la tourner. Baby, tout ça n'a c'est... C'était quoi la question ? Je me laisse aller un peu, là. C'est quoi la suite du programme ? Écoutez, c'est plusieurs primes. Là, on est à douze. En finale, on compte arriver avec six. Et la finale, c'est en septembre ? La finale, oui. La finale est prévue pour mi-septembre. Pour mi-septembre, ça va être chaud. Ben voilà, ils sont douze, ils sont tous bons. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore des larmes avant d'arriver au six derniers. Et pour un grand, 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 gros show. Chaque année, on essaie de faire mieux. On essaie de s'améliorer du point de vue technique. Du point de vue créatif et autre. Du point de vue artistique. Un mot sur les membres du jury, surtout que vous avez réussi à pêcher deux gros poissons dans la scène musicale congolaise, Kofi et Jean Goubal. C'est l'intention, en fait. L'intention, c'est que les jeunes soient inspirés par les aînés. Encore une fois, nous avons de véritables talents, de grandes personnalités musicales. Et c'est important qu'ils puissent passer un petit peu de leur savoir-faire, de leurs idées et inspirer un petit peu les jeunes. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'idée. Kofi et Lomide, on parle de génération V, on parle de cette nouvelle génération musicale qu'on est en train d'essayer d'impulser. Kofi et Lomide, c'est quand même un personnage. Une légende. Kofi et Lomide, c'est une légende. Kofi et Lomide a quand même traversé quatre générations musicales. Pour les gens de mon âge, Kofi et Lomide, c'est les années 70 avec Princesse, et arriver à être aujourd'hui dans un tatam au Bimbaye. C'est pas mal de traverser ces générations-là, de rester pertinent pour les plus vieux et pour les plus jeunes. Et voilà. Rester créatif, rester frais, continuer à faire parler la chronique et autres, ça demande quelque chose. Et Jean Goubal, c'est tout de même un artiste incroyable. Jean Goubal, c'est pas la star. Mais c'est justement l'artiste atypique qui est vrai dans ce qu'il est, qui remet, qui challenge un petit peu le statu quo, et qui est fièrement artiste, et qui est en fait un artiste engagé, qui est sur des valeurs. Et je pense que c'est important justement d'avoir ces deux personnages-là, qui sont différents, mais chacun riche et poids lourd chacun de son côté. C'est très très important pour nos jeunes en fait. Allez, Yav, merci. Merci à toi. Merci. Merci.